Bonjour les amis, bienvenue au Brésil pour l'avant-dernière manche de ce championnat F1 2014. Et on peut déjà vous dire qu'au niveau des points, on ne pourra pas glaner le titre lors de cette manche. Il vaudra attendre la dernière étape, la 19ème à Abu Dhabi. Et on devra se défendre face à notre équipier. Sébastien Vettel et les deux Mercedes, donc Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Donc pour cela, il va falloir faire très fort pendant ce Grand Prix du Brésil. Il va falloir s'intercaler entre les Mercedes et au mieux gagner, ce serait l'idéal, pour perdre le moins de points possible. Surtout face à Hamilton qui est le plus rapide. On quitte maintenant les stands de la pitlane d'Interlingos. Et voilà, c'est vrai qu'après deux Grand Prix compliqués, il faut redresser la barre si on ne veut pas se faire avoir en fin de saison. On est sorti juste derrière une catéramme qui avait une décoration spéciale. Je rappelle que toutes les livrées sont disponibles dans la description ainsi que les modes installés et les changements effectués sur le jeu. Gros Jean, meilleur chrono alors qu'on lance maintenant Rosberg avec le meilleur chrono. Et c'est à notre tour d'engager notre première tentative. Ça glisse pas mal dans les S de Sénat. Ligne droite avec le DRS, un circuit où je suis plutôt à l'aise, que j'aime beaucoup. Et vous allez voir qu'en fin de Grand Prix, il faudra attaquer à fond, mais on n'en est pas encore là. Et ici, on est gêné par une des catérammes justement dont je vous vantais la livrée tout à l'heure. Passage dans la ligne droite de départ arrivée maintenant pour boucler cette première tentative. Et on entre le second chrono derrière Rosberg. Hamilton n'en a toujours pas inscrit. Et on est à 4 dixième, ce qui est beaucoup plus honorable que la grosse seconde qu'on se prenait aux Etats-Unis. Ici, gros trafic. Donc, troisième tentative totalement avortée. Le deuxième tour, pardon, il est nul. On peut le jeter à la poubelle, on passe quand même ceux qui sont ralentis. Et là, Massa, petit contact avec le local de l'étape. Et oui, voilà, donc un tour à oublier. On essaie quand même de s'extirper, on va mettre deux roues dans l'herbe ou bloquer la roue. Donc, c'est inutile de continuer. Voilà, donc retour au stand. Il reste encore du temps dans cette séance de qualification. On va quand même effectuer une dernière tentative. On va ressortir des stands. Et là, vous voyez qu'au niveau du chrono, Hamilton a rentré son meilleur temps en une 11. Ce qui fait qu'on tombe au cinquième rang. Et vous voyez que la pitlane est plutôt occupée. On empêche Nico Rosberg d'accéder à son pit. Ça va, Toto Wolf n'est pas venu nous taper sur les mains. On n'a pas fait trop de bêtises. Allez, on va s'élancer. Vous voyez qu'il y a du monde dans cette pitlane. Donc, on va sortir à un moment où beaucoup de voitures rentrent au stand pour préparer leur dernier stint. Et vous voyez que, eh bien, une pitlane, ça peut être parfois bien occupée. Donc, on voit que c'est plutôt crédible. Ce que nous propose Codemasters. Et voilà, on quitte pour la dernière fois la voie de stand avec notre cinquième rang devant Button. Derrière Vettel. Donc, on va essayer de se replacer dans la hiérarchie. On arrive dans le dernier gauche avant la grande montée et la courbe. On passe en mélange riche et c'est parti. Full attaque jusqu'au bout. La courbe à gauche. Et la seconde courbe, on coupe nous les 4 roues. On coupe la ligne blanche. Pas de souci, on n'est pas Philippe Massa qui s'est pris une pénalité d'ailleurs au dernier Grand Prix du Brésil pour avoir coupé la ligne blanche de l'entrée des stands. Allez, on passe bien dans les S de Senna. La ligne droite maintenant. Ça passe plutôt bien. Je suis vraiment à l'aise. Et on améliore de 7 dixièmes le record général. Donc, on est 7 dixièmes devant Hamilton. Donc là, je peux vous dire que je commence à sentir la pôle à plein nez. On la sent arriver. Mais bon, il faut encore terminer un secteur 2 très sinueux et très compliqué. Vous voyez qu'au niveau de la jauge de carburant, on est déjà dans le rouge. On va bloquer un tout petit peu les roues qu'on a été mettre dans l'air. Ça glisse assez avec ses détritus placés sur les gommes du côté droit. Le freinage le plus serré ici en deuxième. On réaccélère dans la descente. Attention à ne pas sous-virer ici. C'est ce qui met un petit pari. Vous avez vu que j'ai dû donner un petit coup de volant pour éviter que la monoplace se dérobe. 1 seconde 2 dans le deuxième secteur. Donc là, les amis, je pense qu'on peut espérer grandement avoir la pôle. La dernière relance, la montée. On est dans le gauche. On y va bien plus que ce qu'il me faudrait. Là, j'ai pris beaucoup de risques pour aller mettre deux roues dans l'air. C'est un peu débile. On ouvre le DRS et on va couper la ligne en 1.11. 185. 600ièmes devant Hamilton. Et on bloque les roues alors qu'on arrive derrière une catarame. Il reste 5 minutes de séance et nous sommes en pôle. Et ça fait plaisir. 1.11.1 Et voilà. Donc on va tout doucement ralentir. On double quand même la catarame pour la forme. Mais on va rentrer tout doucement dans les stands. Et vous constatez 4 minutes 40. On est toujours en possession de cette pôle position. Devant les deux Mercedes et Alonso. Alors Vettel a pris un petit coup dans les derniers chronos. Il n'a pas su s'améliorer. Et on me repousse dans le box. Je ne vais plus prendre le risque de commettre une faute et refaire une tentative. Je n'ai plus le temps tout simplement de me relancer. Il ne restait que 3 minutes. Même si le tour est très court. J'aurais pu quand même faire un chrono mais je n'ai pas envie de risquer. Et donc nous décrochons la pôle position de ce Grand Prix. Pour 6 centièmes de seconde et 2 dixièmes plus loin. Et bien c'est Rosberg, Alonso et Vettel complètent le top 5. Les Williams se sont un peu plus loin. Et au niveau du fond de cri, rien à signaler. Les habitués sont là. Sauber, Lotus, Marussia et Catéram. Voilà donc 50% du boulot fait avec cette pôle. Ça fait plaisir. Dimanche, jour de course. On monte dans notre voiture. Il fait un beau soleil. Ça fait plaisir. Un Grand Prix bien au chaud. Alors qu'on sait qu'au Brésil et quand il pleut parfois, ça peut faire du dégât. Mais ici, pas de soucis. On aura un Grand Prix dégagé. Et on va s'élancer pour aller nous mettre en grille. Et bientôt la dernière course du championnat. Les amis, ça passe vite. Je ne sais pas ce que je vais vous faire par contre entre la fin de ce championnat et la sortie des fins 2015. On va voir un peu ce qu'il se propose à nous. Peut-être un championnat historique. Un court championnat, pas un championnat complet de quelques manches. Sur un jeu de Formule 1 plus ancien. Je suis ouvert à certaines propositions. Si vous avez des idées. Pourquoi pas. Alors qu'on découvre la grille avec un VTL finalement. Cinquième derrière Alonso. Et le départ. La particularité, c'est que c'est en montée comme à l'époque à ce parc-on corchant. Et on va essayer de bien s'extirper de cette pole position. Les feux s'éteignent. On roule à Interlagos. Et un excellent départ pour Hamilton qui a pris à l'intérieur le meilleur départ. J'ai du mal de trouver le grip. Je n'ose pas fermer la porte. Je ne le vois pas dans mes rétroviseurs. Et je garde la tête malgré tout. Et ça passe sans problème le premier virage. Nous sommes au commandement. Un bon départ bien propre. Chose qui ne nous était plus arrivée depuis quelques Grands Prix. Ça fait plaisir de s'être extirpé du peloton si rapidement. Et de voir surtout qu'Alonso est passé devant Rosberg parmi les premiers changements de position de ce Grand Prix. Et on prend déjà une seconde tour sur Hamilton. Ce qui est un excellent départ à ce moment-là de la course. Et comme c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement, j'ai très vite le rythme. Ici, vous voyez que parfois avec les pneus froids, on se fait un peu surprendre. On est un petit peu hors trajectoire, loin de la corde. On met jusque-là un comportement de voiture très agréable et une concentration très présente. On n'a pas perdu de voiture dans les premiers mètres. À départ très propre, ce n'est pas toujours le cas. Vers la gauche, on a régulièrement des ailerons qui sautent dans les premiers S. Mais là, on va descendre pour la dernière fois vers le petit gauche lors de ce premier tour. Et remonter une seconde. 7 sur Alonso qui a passé à Hamilton. Ça, c'est une information très importante pour le classement général. Ça nous permet de nous protéger un peu plus avant l'échéance d'Abu Dhabi. Puisqu'on sera condamné à jouer le titre à Abu Dhabi. On peut juste ici se protéger un maximum face à Hamilton. Premier tour bouclé à Sao Paulo. On entame la deuxième boucle maintenant. Et on a une avance d'une seconde. Une sur Alonso. Suivent les deux Mercedes. Fin de ce second tour toujours devant Alonso. Mais cette fois-ci, à moins d'une seconde, le pilote espagnol va pouvoir profiter du DRS dès le prochain tour. Si on ne parvient pas à reprendre l'avantage. Il est maintenant activé comme nous l'indique la direction de course. Et voilà, Alonso qui va déjà peut-être pouvoir en profiter dans la petite ligne droite. Qui deviendra bientôt, peut-être déjà en 2015. Je n'ai pas la précision, ou 2016. Cette ligne droite-ci deviendrait la nouvelle ligne droite de départ-arrivée avec un nouveau paddock. Je ne sais pas où ça en est au niveau des travaux. Je pense que ce sera déjà pour cette saison. Et on a furtivement vu Alonso tourner en une 13 et des poussières un peu plus rapidement que moi. Dans ce troisième tour, vous voyez que derrière, ça chauffe. Alonso et Rosberg font la jonction. Hamilton est un petit peu largué. Il a fait une faute en fait avec Rosberg. Ils ne se sont un peu pas compris. Alors que là, on est à deux de front dans la ligne droite. Avec les deux pilotes qui vont avoir le DRS, ça va être très très chaud pour moi. Ils vont tenter de passer à droite. Moi, je protège la corde. On va voir Rosberg freiner très tard. Et moi, je vais me mettre quasiment dans le mur pour éviter Rosberg. Je glisse beaucoup et Rosberg prend le commandement de la course. Ça, ce n'est pas bon du tout pour le général. Mais vous voyez que grâce au DRS, c'est Rosberg qui tourne en une 12 à 462. Nous, on est encore en une 13. On est tellement concentré sur ce qui s'est passé dans les rétros qu'on s'est un petit peu fait avoir. Dans la ligne droite de départ arrivé, on déboîte Nico Rosberg pour reprendre le commandement à la fin du quatrième tour. Et vous voyez qu'à l'extérieur, ça passe. Et la Red Bull reprend le commandement. Donc, on a de quoi tenir le rythme des Mercedes. Mais attention, puisque voilà, il y a le DRS qui vient maintenant se mêler à la bagarre. Et qui va grandement aider Nico Rosberg et Lewis Hamilton dans les prochains tours. Hamilton qui est à une seconde 3. Donc, qui est potentiellement derrière nous. Mais dans la zone de DRS de Nico Rosberg. Donc, les deux Mercedes, regardez, 732-732. L'écart est quasiment identique au millième près entre moi et Rosberg et Hamilton. Rosberg qui se présente dans la ligne droite avec le DRS qui va tenter de freiner à l'intérieur. Et qui freine un tout petit peu plus tard que nous. Et on va tenter de se placer pour profiter du DRS. Voilà, on est passé au niveau du point de détection dans la ligne droite maintenant derrière la Mercedes. Et voilà, on ouvre le DRS. Rosberg qui va protéger l'intérieur. On va essayer de passer à l'extérieur. On va freiner. Mais Rosberg freine plutôt que nous. Et regardez derrière dans le petit rétro. Vous l'avez vu à gauche. Hamilton s'est engouffré également disposant du DRS pour en profiter et prendre la seconde place. Donc ça, ça m'arrange encore moins au championnat. C'est-à-dire qu'Hamilton n'est que 7 points derrière moi à ce moment-là. On boucle le sixième tour et c'est de la folie puisque les deux Mercedes sont juste derrière nous. On est en 4 dixièmes les trois voitures. Donc c'est vraiment limite l'un sous l'autre. Et regardez Hamilton qui a un bon run. Et Rosberg aussi, ils ne savent pas où se placer. Ils cherchent à gauche, à droite. Je zigzague pas mal. Quelques changements de ligne. Alors on m'a reproché il y a quelques semaines de faire pas mal de blocages. Mais sachez que je me contente de changer une fois de ligne. Et généralement pour les courses en ligne, c'est ce qu'on me reproche. Je me contente de changer une seule fois de ligne comme l'autorise des règlements généralement. Septième tour. Vous voyez qu'on a repris un petit peu d'air face à Hamilton. Bon c'est 4 dixièmes, c'est pas grand chose. Mais quand même, ça fait la différence. Et il va bientôt falloir stopper puisqu'on est déjà au septième des 18 tours de ce Grand Prix du Brésil. Et regardez Hamilton qui se présente dans les rétroviseurs. À gauche, à droite. Il cherche de quoi dépasser. Il cherche un trou. Et regardez, voilà. Là je change de ligne, je vais à droite et à gauche. Maintenant Hamilton va s'infiltrer mais on freine un peu plus tard. Et de nouveau Rosberg qui, sur une meilleure trajectoire, va reprendre la seconde place à Hamilton. Beaucoup d'échanges de position dans ce Grand Prix. Et on n'est même pas à la mi-course dans ce huitième tour. Et regardez de nouveau, très bon run de Rosberg qui va sortir avec le DRS et qui va freiner à l'intérieur beaucoup plus tard que nous. Et Hamilton qui se place. Et on est mis dehors par Hamilton parce qu'il ne nous laisse pas la place. On est à deux de front, on touche la Mercedes mais on garde l'avantage. Il y a eu du roue contre roue avec Hamilton mais on a su conserver l'avantage. Derrière, deux voitures nous ont rejoint. Il s'agit d'une McLaren aussi, je ne dis pas de bêtises. Et d'une Williams et Vettel qui, dans les virages lents, au jeu de l'élastique des virages, parvient également, alors qu'on bloque les roues là, parvient également à nous rejoindre. Donc on est à cinq pilotes à se détacher un petit peu d'une première moitié de peloton. Et on n'est plus que 19 puisque oui, il y a eu des pilotes qui se sont accrochés en fin de peloton. Alors je ne sais pas qui à ce moment là. Vous voyez qu'au niveau des pneus, j'ai les pneus droits qui sont un peu froids. Mais bon, rien de grave et on va plonger dans les stands tout comme Hamilton. Donc ça c'est très bon de stopper en même temps qu'Hamilton parce que Rosberg c'est moins grave, on va dire, c'est moins direct comme menace. On passe en mélange tendre, en mélange pauvre pardon, et on quitte nos pneus tendres. Donc voilà, pour des gommes plus durs et on est un petit peu ralenti par une voiture. On ressort au moment où une Williams s'arrête et on est toujours devant Hamilton et ça c'est le plus important. Il va falloir garder la Mercedes du pilote allemand derrière nous puisqu'il reste quand même la plus grosse menace jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, on va reprendre la piste donc en sixième place derrière Sergio Perez avec la force India et devant Hamilton. Voilà donc fin du neuvième tour, on a sept secondes de retard sur Perez mais bien sûr tous les pilotes devant nous doivent encore stopper pour observer leur arrière. On se tend à changer les gommes comme le règlement le demande au niveau des températures de pneus. Vous voyez que sur le flanc gauche c'est pas la folie. Et là de nouveau Hamilton très bien ressorti, qui est plus rapide clairement que nous en ligne droite. Le bloc Mercedes fait totalement la différence mais s'il ne trouve pas l'ouverture ça ne sert à rien. Et là il se place à l'extérieur roue contre roue et Hamilton me fait l'extérieur dans les S assez facilement. C'est assez surprenant. Là on voit sur la gauche Vettel qui sort des stands. On va ressortir juste au niveau... Ouf, on a frôlé le mur en regardant à gauche. Juste au niveau de notre coéquipier mais il est derrière nous. Alors là par contre ça devient compliqué puisque devant nous Lewis Hamilton a le commandement mais Rosberg est quatrième. Donc au niveau des points Hamilton fait carton plat. Nous on perd encore un petit peu de temps. L'avantage c'est que maintenant Vettel est troisième donc il empêche Rosberg de marquer les 15 points de la troisième place. Par contre Vettel ne va pas se déranger pour venir m'attaquer dans la ligne droite. Ça va, il s'est bien calmé malheureusement. Ça a permis à Rosberg, vous l'avez vu dans le rétroviseur de gauche, de reprendre l'avantage sur Vettel. Et donc de nouveau pris en sandwich entre les deux Mercedes. Malheureusement pas dans le bon ordre puisque c'est bien Hamilton devant et Rosberg derrière. Et je vais vous passer ici un ou deux tours très vite puisqu'il ne va pas se passer grand chose. Puisque je vais tout simplement tourner à un rythme absolument identique à celui d'Hamilton à ce moment là. Donc ça va être statu quo au niveau des écarts. Rien ne va bouger. Vous le voyez, voilà le douzième tour maintenant qui se conclut. Et au niveau des écarts avec Hamilton, il n'y a que très peu de changements. Donc on est vraiment dans le même rythme. Donc à moins d'un retardataire ou à moins d'un souci pour l'un ou pour l'autre, ça va être très difficile d'aller rechercher Hamilton qui est parti pour gagner ce Grand Prix du Brésil. Vous voyez, voilà, fin du treizième tour maintenant. Hamilton qui vous le voyez avec ses petites lupiottes pour indiquer qu'il utilise son système ERS. Alors vous le voyez, une, douze, trois, record du tour, record absolu en course. Mais qui va signer le meilleur tour ? C'est moi. Donc jusque là, tout va bien. Mais on va constater que je vais améliorer le record du tour plusieurs fois. Je ne sais pas si ça va être vu dans la vidéo. Mais à chaque fois, Hamilton garde un écart plus important à chaque passage du transpondeur. Donc sur un tour, je suis plus rapide, mais aux endroits où je peux dépasser, je suis plus rapide. Regardez, j'ai à venir encore de quatre dixièmes le deuxième secteur alors que je sors de mon meilleur tour. Donc là, je suis vraiment bien, bien mieux qu'Hamilton, mais impossible d'aller le chercher. Devant Hamilton, vous voyez qu'il y a un petit point sur la map. Il s'agit d'un retardataire, le premier des retardataire. On n'en a pas eu beaucoup durant cette saison, mais on va en avoir quelques-uns pendant ce Grand Prix. Vous voyez, une, douze, trois cent vingt-neuf, de nouveau meilleur tour en course. Et je suis toujours au-delà de la seconde face à Hamilton, qui est bloqué par une 4e rame. Malheureusement, là, il va réussir à avoir le DRS parce qu'il était derrière la 4e rame à moins d'une seconde. Et voilà, de nouveau, meilleur tour en course. Mais regardez, on n'arrive pas à rentrer dans cette seconde d'écart avec Hamilton. Seizième tour, vous voyez que ça fait 4-5 tours qu'on roule absolument dans le même rythme. Là, par contre, j'étais un petit peu plus lent sur ma moyenne du tour. Je suis 4 dixièmes plus lent. Donc là, par contre, je vais perdre du temps par rapport à Hamilton. Vous voyez que je vais tourner en une 13-009. Mais je suis toujours à une seconde d'eux. Donc voilà, c'est assez bizarre d'avoir quasiment le même chrono. Regardez derrière, Rosberg, qui n'est plus qu'à 8 dixièmes. Donc il va falloir le surveiller au niveau du DRS. Et enfin, de nouveau, un meilleur tour. Regardez, j'ai les secteurs dans le mauve le plus absolu. Et malgré ça, je vais conserver la deuxième place et ne pas réussir à doubler Hamilton en ayant, encore une fois, amélioré le record du tour. C'est assez hallucinant. Nouveau blocage dans les S2C. Là, on vit le dernier tour de ce Grand Prix du Brésil à São Paulo ensemble. Et on va voir si on peut vous montrer une copie, tout simplement, des 5-6 derniers tours copiés-collés, puisque ça a toujours été comme ça. Attention, devant, il y a deux voitures qui sont ralenties. Il y a une Marussia et peut-être la seconde Caterham, ou une Lotus peut-être. Et on est maintenant 8 dixièmes derrière Hamilton. Donc on est enfin rentré dans cette seconde, mais il n'y a plus assez de temps pour aller chercher le pilote britannique. Alors à moins d'un souci avec les retardataires, comme ceci, voilà. Mais bon, si moi j'ai de l'eau pour un freinage, on ne va pas pouvoir en profiter. Ça va être compliqué d'aller chercher Hamilton. Il faut qu'il soit bloqué par un retardataire pour nous laisser une chance. Donc là, la Caterham C carte Hamilton fait l'extérieur, et nous avec. Sauf que là, je suis un peu surpris par la Caterham. Derrière, il y a Rosberg, donc il ne faut absolument pas se louper. J'ai dit la Caterham, pardon. Là, Marussia, les moteurs qui chauffent. Et regardez, il ne va pas manquer grand-chose. Je pense que deux tours à ce rythme-là, avec un nouveau pilote retardataire sur le chemin, ça passait. Mais Lewis Hamilton va remporter le Grand Prix du Brésil, l'avant-dernière manche du championnat. Voilà, c'est fait pour lui. Et puis, nous terminons second. Alors, on partait en pôle. Alors, on percute Hamilton après l'arrivée. Ça, c'est un peu bizarre aussi. Cette gestion des collisions. Et on aura le meilleur tour en course. Donc, il faudra se consoler de ça. Hamilton, donc, vainqueur en poche, les 25 points. Troisième, Rosberg. Vettel, quatrième, beau sauvetage. Donc, les quatre candidats au titre sont aux quatre premières places, suivis des Ferrari. Et au niveau des abandons, eh bien, Hülkenberg, Ericsson, Pastor Maldonado et Jules Bianchi sont à noter. Au général, 16 petits points me séparent d'Hamilton. Donc, il ne va pas falloir avoir de soucis à Abu Dhabi. Moi, je vous le dis. 60 points pour Vettel. Donc, pour lui, c'est terminé. Il ne pourra plus être champion puisqu'il n'y aura que 50 points à prendre. Donc, Vettel hors course. Ce sera moi ou Hamilton ou Rosberg. Et au classement des constructeurs, voici les places. 12 points d'avance pour Red Bull. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Grand Prix du Brésil. Et on vous donne rendez-vous déjà à Abu Dhabi pour, eh bien, le choix du pilote qui sera champion du monde. Vais-je réussir à battre Hamilton ? La réponse très vite. Salut les amis. C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada